Le Front pour le Sussaut Patriotique, FSP, par son porte-parole Jean-Cocou Zounon, a tenu un point de presse ce vendredi 21 décembre à la bourse du travail à Cotonou. Ce point de presse qui a porté sur les annonces de mesures sociales du pouvoir en faveur des travailleurs et des populations a connu la présence du secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, Kassamampo. Pour le porte-parole du FSP, ces mesures ne sont que des manœuvres à l'approche des échéances électorales pour tenter d'atteigner le rejet unanime du pouvoir par le peuple. On annonce une ère nouvelle du président de la République avec les secrétaires généraux de la Confédération syndicale, qui a été invité par le président de la République autour de leurs revendications et des réformes. On annonce des aides sinistrées du marché, on annonce des mesures sociales. Alors tout le monde se demande pourquoi maintenant ? Bien sûr, tout le monde comprend la signification de ces annonces et mesure maintenant. Il s'agit d'abord à ne pas se méprendre des manœuvres à l'approche des échéances électorales pour tenter d'atténuer le rejet unanime du pouvoir par le peuple. Ensuite, le pouvoir pense prévenir les luttes des masses au Bénin, des masses qui se trouvent confortées dans leurs convictions et leur espoir à vaincre l'autocratie, en voyant les luttes qui se passent à travers le monde, notamment celles, par exemple, des gilets jaunes en France. C'est à ces propos qu'on nous parle de mesures sociales. Mais regardons dans le projet de budget 2019 qui a été adopté hier. Les deux principales mesures sociales qui y sont mises concernent le projet H qui prend la suite de Rameu et les taxis motos, les taxis villes que l'on veut éteindre à d'autres villes que Cotonou et ailleurs. Prenons le cas du projet H. Jusqu'à ce jour, il s'agit d'annonces, d'études, de réalisations pilotes dont les termes sont chaque jour renvoyés plus loin. Dans le document du budget, on disait qu'on devrait dire à faire le point pilote à partir du deuxième semestre, puis du quatrième trimestre, puis rien. La promesse de 500 000 emplois, donc en moyenne 100 000 emplois par an, est très loin, très très loin d'être réalisée. Pendant ce temps, la ruine de l'école se poursuit avec des classes sans maîtres, avec des élèves sans classe, de même que le système de santé avec des charges beaucoup plus lourdes sur les parents et les usagers. Alors que valent ces mesures dites sociales pour les petits producteurs dont on a détruit les installations de production, les conditions de travail par des déguerpissements et des licenciements sans aucun accompagnement ? Ainsi donc, les cris à propos des mesures sociales ne sont qu'ont des annonces et mesures manœuvres électoralistes. Le FSP appelle donc les travailleurs, la jeunesse et le peuple à redoubler de vigilance. Le Front pour le Suisseau Patriotique appelle par conséquent les travailleurs, la jeunesse, le peuple à redoubler de vigilance. Il les appelle surtout à renforcer leur niveau d'organisation et à se débarrasser des illusions légalistes. L'autocratie, c'est la négation de tout droit au peuple. C'est le contournement par la force de tout obstacle populaire à lui. Ainsi, aucune autocratie n'accepte les résultats des élections qui lui sont défavorables. Le peuple ne peut compter que sur lui-même, sur son organisation, sa détermination et son courage. Et sur rien d'autre face à cette machine de ruse et de rage qui ne reclira devant rien pour proclamer sa victoire. Toute illusion à ce propos serait une suicidaire. Le peuple doit donc se donner non seulement les moyens de garder, mais également les moyens de faire reconnaître sa victoire. Cela passe par les luttes aujourd'hui même. Les luttes d'aujourd'hui contre les conditions effroyables de vie, de travail et d'études auxquelles l'autocratie soumet le peuple. Le Front pour le susseau patriotique a par ailleurs salué les enseignants du secondaire pour le rejet du test d'évaluation auquel le gouvernement veut les soumettre.